Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 27 mai. Voici les titres. À l'Hermeneau, les parents d'élèves sont mobilisés contre la fermeture de la 5e classe de l'école Jules Verne. En février dernier, ils ont lancé une pétition qui a obtenu plus de 8000 signatures et nous reviendrons sur leur action de vendredi dernier. Les exploitations agricoles rencontrent des difficultés en Vendée. Les fortes précipitations se sont accumulées, entraînant des complications financières. Nous verrons un exemple à Belvigny. Enfin, nous découvrirons le métier de marbrier funéraire, une profession qui manque de main-d'oeuvre. Une formation verra d'ailleurs le jour à la Roche-sur-Yon en septembre prochain. La première version de la carte scolaire 2025 ne fait pas l'unanimité en Vendée. On commence donc cette édition à l'Hermeneau. Les parents d'élèves sont remontés contre l'inspection académique. Cette dernière prévoit de fermer une classe de l'école Jules Verne à la rentrée prochaine. Le problème, pour construire cette 5e classe, de gros travaux ont été réalisés. Et l'inauguration de cette classe aura d'ailleurs lieu le 10 juin prochain. Alors, pour se faire entendre et obtenir garde-cause, parents, enfants et élus étaient mobilisés vendredi. Alix Lanos les a rencontrés. Ils ont décidé de ne rien lâcher et pour ça, ils ont transformé l'école en terrain de camping. L'ambiance est bonne enfant. Pourtant, tous sont très remontés contre la décision du rectorat de fermer la 5e classe de l'école Jules Verne, ouverte en 2020 seulement. A l'époque, 113 élèves doivent y faire leur rentrée. On avait suffisamment d'élèves. L'académie a dit qu'il faut une classe de plus. Tout le monde se mobilise. Ils ont fait des marches parce qu'il y a des subventions, mais c'est du boulot derrière. Et l'année même où les travaux sont finis, on nous dit non, en fait, pour 3 élèves, on ferme. Ça passe pas bien, quoi. Et ça passe d'autant plus mal que des travaux d'envergure ont été réalisés pour accueillir cette 5e classe. Les travaux se sont terminés en février 2024. Et en janvier, nous apprenions que nous étions, pour la rentrée 2024, une fermeture de la 5e classe. Alors vraiment, mettre 250 000 euros d'argent public pour ne pas utiliser ce qui a été fait, je trouve ça vraiment dommage qu'on ne nous laisse pas au moins une année. Une année pour essayer d'attirer de nouvelles familles avec enfants. Car ici, professeurs des écoles et parents sont très inquiets pour la rentrée prochaine. Les 4 classes restantes devront forcément accueillir beaucoup trop d'élèves. Si on ne le fait pas maintenant, au mois de juillet, ça sera trop tard. Et en septembre, nos enfants auront des conditions vraiment déplorables. Ils sont une vingtaine à peu près par classe. Donc ce qui est plutôt confortable, en fait, pour l'apprentissage des enfants. Et là, ils vont passer à plus de 30 sur certains niveaux. Quand on prend en compte les mesures du gouvernement, du ministère de l'éducation nationale, sur le respect des 24 élèves en grande section CPC1, on se retrouve avec une répartition incroyable qui charge complètement la classe avant la grande section et la classe après le CE1. Et donc, on se retrouve à 28, 30, 32 élèves dans ces classes-là, ce qui est totalement inacceptable. Élus et parents déplorent de n'avoir eu aucune réponse de la part de l'Académie, qui devrait normalement statuer le 18 juin prochain sur le sort de la 5e classe. En attendant, tous sont prêts à continuer la mobilisation. On veut la 5e classe ! Et si les choses ne bougent pas, les parents d'élèves prévoient une journée école morte. Vous l'avez remarqué, l'année est pluvieuse. Depuis le mois d'octobre, le cumul des précipitations sur le département Bas-des-Records. A Belvigny, par exemple, il est tombé 1200 mm de pluie depuis octobre, contre 700 mm en temps normal. Ces longues périodes de fortes pluies ont des conséquences directes sur les exploitations agricoles. Les terrains sont trop humides, les bêtes ne peuvent donc pas sortir et l'herbe ne repousse pas. Une véritable problématique pour les agriculteurs, qui ne peuvent pas travailler et subissent des pertes économiques. La conséquence, d'une part, c'est que les bêtes restent à l'intérieur. On est dans l'impossibilité de les sortir au champ. Là, on voit une prairie où les vaches ne sont sorties qu'une seule journée. On peut constater les dégâts facilement. On a été obligé de les re-rentrer. La conséquence, c'est plus de consommation de paille et d'aliments pour les animaux. Les stocks diminuent fortement. On va être dans l'obligation, pour notre cas, d'acheter de la paille, sachant qu'on était autonomes en paille. En fait, il ne s'est jamais passé un tel épisode depuis le début octobre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons jusque-là toujours eu de la pluie, trop de pluie pour travailler. Donc là, il ne nous reste plus qu'une seule culture, c'est le maïs, pour donner à manger, évidemment, aux animaux. On va avoir des déficits de trésorerie. Alors ça dépend, mais en moyenne, je pense autour des 50 000 euros par exploitation. C'est énorme, c'est énorme de passer le cap. Donc évidemment, on sera obligé d'avoir un accompagnement pour ces agriculteurs-là, c'est sûr. Il y a 220 ans, la Roche-Turion devenait la ville préfecture de Vendée. Auparavant, elle était située à Fontenelle-Comte. Alors à l'occasion de cet anniversaire, une exposition est présentée à la préfecture jusqu'aux journées du patrimoine en septembre prochain. À travers des archives, les visiteurs pourront comprendre ce transfert de préfecture en 1804 sur la décision de l'empereur Napoléon. Fontenelle-Comte, 7 à 8 000 habitants, la Roche-Turion, 5 à 600, ville isolée, sans réelle route. Et le préfet de l'époque, Jean-François Merlet, n'y trouve pas un intérêt, en tout cas personnel, évident, immédiat. Et puis voilà, il faut installer le personnel dans une ville qui n'existe pas vraiment, avec des conditions de logement qui sont délicates. Une administration qui n'existe pas, en fait, on part de zéro. Mais Napoléon a eu cette vision, il a clairement dit que Paris ne se fait pas en un jour et que la Roche-Turion ne se fera pas en un jour et qu'il comptait poser les bases. Finalement, c'est plutôt au courant du 19e que la ville aura pris son envol. Ils ont un rôle important, mais leur métier est peu connu du grand public. Les marbriers funéraires assurent la pose des caveaux, des monuments funéraires et leur entretien. Un métier de l'ombre essentiel puisqu'ils assistent et conseillent les proches du défunt pendant leur deuil. Mais voilà, c'est une profession qui peine à recruter. La première formation de marbriers funéraires de la région ouvrira ses portes à la rentrée prochaine au BTP CFA de la Roche-Turion. Mais avant cela, Simon Philippot nous fait découvrir le quotidien d'un marbrier. Il est 8h, François démarre sa journée de marbrier funéraire. Après avoir vérifié son chargement, direction non pas le cimetière pour commencer, mais la mairie de la commune dans laquelle il va travailler aujourd'hui. Il faut des agréments pour pouvoir intervenir sur un cimetière. Et donc les mairies comme ça filtrent les allées et venues des entreprises en le fait de fermer les cimetières. Nous allons passer nous en mairie, récupérer les clés. Il doit poser un monument funéraire fait sur mesure à la demande de la famille du défunt. Un vrai travail de précision, chaque élément s'installe au millimètre près. Même s'il y a une certaine liberté pour les familles dans l'aménagement du monument, chaque commune impose des règles. Il y a quand même de chaque cimetière un règlement. Donc avant de faire une commande, on se rapproche aussi de la mairie, savoir ce que la mairie nous autorise. Et en fonction de ça, après les gens viennent nous voir. Mais après il y a certaines, oui, comme je vous dis, des monuments sur mesure. Donc là on s'adapte à la configuration actuelle du cimetière, parce que la mairie souhaite que ça soit toujours en harmonie avec le reste. Le métier de marbreillé funéraire est méconnu et pourtant essentiel. Au-delà de la pose de monuments, le marbreillé s'occupe aussi de l'aménagement des caveaux, de leur fermeture ou ouverture, ou encore de l'entretien. Il doit aussi faire parfois le lien avec les familles sur place. Quelquefois même les gens veulent assister à la pose de leurs monuments. Ils veulent venir voir comment on fait, parce que ça les intéresse. Et puis voir l'évolution du montage du monument, pour eux c'est très important. Donc on a effectivement des gens qui viennent voir. Et pour les familles c'est très important de voir le marbreillé, de se rendre compte, discuter avec lui, et de voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis de le battre du final, parce qu'effectivement les gens à la fin, c'est quand même un endroit de recueillement pour leurs défunts. Et c'est très important qu'ils soient bien montés, propres, avant qu'on parte du cimetière. Actuellement, les entreprises du secteur manquent de main d'oeuvre pour ce métier. La plupart se forment sur le terrain, souvent suite à une reconversion. Afin de pallier la demande, une formation au métier de marbreillé funéraire ouvrira ses portes en septembre prochain au BTP CFA de la Roche-sur-Yon. On ouvre une page sport. A Fontenelle-Comte, la piste de karting de la Michetterie s'est transformée en piste de trottinette électrique. La troisième manche du championnat de France, e-trott Racing FFM, a pris possession des lieux tout le week-end. Cette discipline mêle agilité et rapidité. La vingtaine de pilotes présents nous a offert un spectacle impressionnant. C'est la première édition de cette compétition consacrée à cette nouvelle discipline. Par rapport à cette discipline, nous sommes dans la troisième épreuve du championnat de France d'e-trott Racing. C'est une catégorie nouvelle introduite en 2022. En 2023, il y a eu deux épreuves régionales en Lille de France. Et à la suite de ça, nous avons eu l'honneur que la fédération nous autorise à faire un championnat de France en coactivité avec les mini-OGP en thermique. Retour sur le match de Rinkoquet qui opposait la Vendéenne à Nois-d'Ile-Goran. C'était samedi soir lors de la 20e journée de championnat, salle de l'Angelmière à la Roche-sur-Yon. Un match serré tout le long qui s'est terminé avec la victoire de la Vendéenne 7-4. Après avoir rapidement mené 4 buts, les Yonais ont vu les Franciliens remonter à 4-3, puis 5-4. Finalement, les Vendéens ajouteront deux buts et conservent ainsi leur deuxième place au classement de ce championnat de N1 Elite derrière Saint-Omer. Le prochain match aura lieu avec samedi prochain avant de terminer la saison à domicile face à Lyon. Et mardi dernier, c'était la 13e édition du Cano VTT Athlon à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les participants étaient des commerçants, des artisans, des gendarmes et même des élus. Un moyen de créer du lien dans le travail. Il s'agit d'un parcours canoé, VTT et course à pied qui se fait en binôme. Des surprises complétaient la journée. Et cette année, les participants ont eu le privilège d'embarquer sur une barge similaire à celle des Américains lors du débarquement. Un clin d'œil aux 80 ans du débarquement qui seront célébrés le 6 juin prochain. Ça fait la 12e année qu'on fait ça, 13e même d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est un petit triathlon, mais à la place de la nage, c'est du canoé. Et on fait ça en duo, en mode convivial. Et tous les ans, il y a une surprise. Et là, la grosse surprise, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, c'est la barge d'ébarquement qui vient d'arriver. On va les transporter pour qu'ils traversent le port de Saint-Gilles dedans. C'est que des gens du coin. C'est du bouche à oreille et tout. Et du coup, c'est plus une bande de copains. Et plus ça va, plus ça prend en ampleur. Et là, on est 50 binômes, donc 100 personnes. Donc, voilà, c'est ce qui fait aussi le charme de cette épreuve. C'est que c'est très... Tout le monde s'entend bien. Et il y a du sport, il y a de l'entente, il y a de la rigolade. Et voilà, c'est ce qui plaît, quoi. C'est 220 ans. Alors, pour l'occasion, les amoureux du Premier Empire se sont réunis tout le week-end à la Vallée Verte autour d'un camp napoléonien. Venus des quatre coins de la France et même de l'étranger, ils ont présenté des uniformes, des métiers, des démonstrations de tir et des manœuvres militaires pour le plus grand plaisir des visiteurs. On se quitte avec ces images tournées par Alix Lanos. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada